C'est reparti pour la huitième édition du Festival de l'électronique et du jeu vidéo d'Afrique. Cette nouvelle édition qui a été lancée se tiendra du 13 au 17 novembre prochain à Abidjan dans la commune de Youpougon. Initiée par la société Paradise Game à ce festival des amoureux et acteurs du jeu vidéo, vise à valoriser et développer ce secteur. Nous aimerions aussi pouvoir nous changer les familles et pouvoir mieux comprendre et mieux s'amener ce secteur qui est vraiment une très petite amoureuse. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des jeunes, des enfants, jouent aux jeux vidéo. C'est un secteur qui est encore très peu moral complet. C'est important pour ces personnes-là de pouvoir découvrir quel est cet univers, de pouvoir découvrir son potentiel et les comprendre. Lors de cette édition, plusieurs innovations sont au rendez-vous. Vraiment mettre en avant deux aspects importants que sont l'aspect de l'industrie et de l'écosystème. Par exemple, en partenariat avec l'Institut français, c'est déjà avoir un certain nombre de panels de conférences pour essayer de présenter un peu les métiers du jeu vidéo, présenter un peu les opportunités d'emploi, présenter un peu les enjeux derrière cette industrie qui est importante. Et aujourd'hui, ça, ça va être un focus pour nous. La huitième édition du Festival de l'électronique et du jeu vidéo d'Afrique réunira les représentants de dix pays africains tels que le Nigeria, le Ghana ou le Sénégal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada